Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Que la grâce soit sur tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus Christ d'un amour inaltérable. 2. Je jeûne avec une bonne attitude, donc je ne montre pas aux gens que je jeûne en étant triste, mais je garde la joie, la bonne humeur, sans oublier d'être en présentiel pour toutes les réunions en présentiel dans mon assemblée pour communier avec les frères et sœurs. 3. Je jeûne en restant en bonne santé physique. Eh oui, c'est compatible. Pour cela, je me prive de nourriture uniquement si mon corps et ma santé le permettent. Et je peux rendre le jeûne si et seulement si cela devient trop éprouvant physiquement. Quand je rends le jeûne, j'évite tout ce qui est gras et privilégie les repas légers. Je bois également beaucoup d'eau et me repose autant que possible. 4. Enfin, je jeûne par amour pour Dieu. 5. Que la grâce soit sur tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. 5. Comment méditer la parole de Dieu avec le manuel Lampes à mes pieds ? 6. Se retirer dans un lieu calme selon que possible. 7. Commencer par la louange, l'adoration et les actions de grâce. 8. Demander au Saint-Esprit de nous éclairer avant d'ouvrir la Bible. 9. Ouvrez sa Bible au niveau du passage de méditation. On peut ajouter les passages mis en évidence en gras dans le commentaire. 10. S'arrêter et chercher à comprendre de quoi il s'agit dans le test. 11. Chercher à savoir en quoi le test me concerne. 11. Prendre des résolutions et noter le tout. 11. Lire le commentaire. 12. Prier avec les sujets de prière selon la direction de l'Esprit. 13. Y confier les sujets pour les enfants. 14. Suivre le plan de lecture de la Bible en un an. 15. Apprendre le verset à mémoriser et rendre grâce à Dieu. 15. Que la grâce soit sur tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. 14. Pуп kup 53 15. Duций-Christ d'un amour inaltérable. Suivre le soutien. 15. Il est important enester usée en sain de vie voltar пока 15. Il est important enshow 16. Il a poser une variété négo�yale enfin 16. Il était important pour connaître la Harrison 50. Il a chacun de ces situations 16. Il avait des qu'enустène 30. Il avait fonctionné 16. En ce possible, il dit A bien aimé, tu l'as compris, nous sommes en train de rendre des actions de grâce à Dieu. Est-ce que des voix peuvent s'élever et rendre grâce à Dieu encore ce soir ? Est-ce que des voix peuvent se lever pour rendre grâce à Dieu ce soir ? Ce Dieu qui a été avec nous tout le long de cette semaine et qui clôture encore cette semaine de jeûne avec nous, cette semaine de prière. Ah, peut-être que tu as eu à vivre des choses avec lui, est-ce que tu peux lui dire merci ? Est-ce que tu peux lui dire merci parce qu'il s'est révélé à toi encore cette semaine ? Parce qu'il a agi dans ta vie, parce qu'il s'est manifesté. Est-ce que tu peux lui dire merci ? Ah, Seigneur, nous voulons te rendre encore des actions de grâce ce soir. Nous voulons te dire merci car tu es bon, car tu es merveilleux. Oui, Seigneur, tous les jours de cette semaine, Seigneur, tu as montré ta bonté envers nous. Tu as montré ta fidélité, Seigneur. Tu n'as cessé de te révéler à nous, tu nous as remplis de ton amour. Nous te bénissons, Jésus, nous te bénissons, Seigneur. Car ce soir encore, tu nous donnes la grâce, l'opportunité, Seigneur, de nous tenir là devant ta face, de nous tenir là dans ta présence, Seigneur. Oui, ce n'est pas donné à tout le monde, Seigneur. Ce n'est pas que nous valons mieux que toutes ces personnes qui ne te connaissent pas, qui ne connaissent pas ton amour, Seigneur, qui n'ont pas la grâce d'expérimenter cet amour, cet amour incomparable, Seigneur. Nous ne valons pas mieux que toutes ces personnes perdues, que toutes ces personnes qui n'ont pas la grâce d'être portées par cet amour. Nous allons nous planter dire merci, merci, Seigneur. Merci de te révéler à nous, merci de nous conduire encore ce soir dans ton sanctuaire, afin de pouvoir encore bénéficier de ta présence, afin de pouvoir encore être rempli par ton amour, afin de pouvoir encore, Seigneur, te rencontrer, te rencontrer. Quelle grâce, Seigneur. Quel privilège pour nous, Seigneur, de te servir. Quel privilège pour nous, Seigneur, d'être dans ta présence. Oui, ta parole nous dit heureux, celui que tu admets, choisis dans ta présence, Seigneur. Oui, nous sommes heureux ce soir, nous sommes heureux ce soir d'être dans ta présence. Nous sommes heureux ce soir d'avoir été sélectionnés parmi tant d'autres, d'avoir été sélectionnés parmi tant d'autres, Seigneur. Quelle grâce, Seigneur. Merci de nous permettre également de te remettre, de te rendre cet amour inaltérable que tu as envers nous. Merci de nous permettre d'aimer un si grand Dieu. Quel honneur, Seigneur, quel honneur, Seigneur, d'être dans ta présence, Seigneur, d'être dans ta présence, Seigneur, dans ta présence où tu nous émerveilles, où tu nous éblouilles, où tu nous envahis, Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce qu'on peut lui dire ensemble ? Et dans ton sanctuaire, Et dans ton sanctuaire, Et dans ton sanctuaire, Sevant ta majesté, Et dans ta majestie, Je vis mon vrai bonheur, Je vis mon vrai bonheur, Dans ton intimité, Dans ton intimité, La sainteté, La sainteté, Comble mon cœur, De la joie du ressuscité, Seigneur, je te dis merci, Seigneur, je te dis merci, Est-ce qu'un cœur est reconnaissant ce soir ? Est-ce que tu peux lui dire merci ? Celui qui t'accueille dans son sanctuaire, Devant sa majesté, Devant sa majesté, Devant sa majesté, Dans son lieu saint, Dans son lieu très saint, Est-ce que tu peux encore lui dire merci ? Est-ce que ton cœur peut être reconnaissant encore ce soir ? Ne sois pas pressé de chanter des paroles que tu ne réalises pas, Est-ce que ton cœur peut réellement être reconnaissant ce soir envers le Seigneur ? Et dans ton sanctuaire, Et dans ton sanctuaire, Devant ta majesté, Devant ta majesté, Je vis mon près beau jour, Dans ton intimité, Ta sainteté, Ta sainteté Comble mon cœur, De la joie du ressuscité, Seigneur, je te dis merci J'exale de ta puissance La gloire est mon partage Sois le rocher des âmes Mais faiblement te sanctifie Et mon esprit te magnifie Seigneur, je te dis merci Seigneur, je te dis merci Et si les mots me manquent, Seigneur, dans ta présence Et si les mots me manquent Mon cœur ne peut se taire Et si mon cœur se taire Mon silence t'adore Car tout dans ton glorieux décor Annonce que tu agis encore Seigneur, je te dis merci Tout mon bonheur se passe Là devant ta face Là devant ta face Il n'y a pas meilleur endroit Il n'y a pas meilleur endroit A l'encre de mes larmes 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 Dans la joie de mon âme Tu me réveilles en plein Seigneur Dans les conseils de ta grandeur Seigneur, je te dis merci Seigneur, je te dis merci Pour ta présence Seigneur, je te dis merci Seigneur, je te dis merci Oh, pour ton amour Seigneur, je te dis merci Seigneur, je te dis merci Oh, pour ta miséricorde Seigneur, je te dis merci Seigneur, je te dis merci Pour tes bontés Pour ta fidélité Pour ta grâce Dans ma vie Je te dis merci Seigneur Je te dis merci Pour ta compassion Vers moi Je te dis merci Seigneur Pour ce souffle de vie Que tu renouvelles Jour après jour Je te dis merci Seigneur, je te dis merci Pour tes plans merveilleux Dans ma vie Je te dis merci Merci, merci Merci, je te dis merci Pour ton esprit Je te dis merci Pour ton esprit Je te dis merci Je te dis merci Je te dis merci Je te dis merci Ébloui 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 Ta gloire Ta gloire Remplit mon cœur En ce lieu Envahit 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 Dans ta présence Dans ta présence Mon âme Seigne Ébloui 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 Quand je m'approche Je danse En force Ébloui 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 Je ressens Je ressens Cette intimité Je t'avance Je t'avance Ébloui Ce soir Envahit Envahit Dans ta présence Mon âme Ébloui 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 Envahit Je t'avance Dieu t'envahit Envahit La Signe Présence Oh, églouie, éblouie, 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 éblouie par ma présence, je suis comblée, je suis comblée, ce soir je suis comblée, Par ton amour, Saint-Esprit, esprit d'amour, je suis comblé, je suis comblé, je suis comblé, je suis comblé, est-ce que tu peux aller avec tes acclamations, je suis comblé, je suis comblé, je suis comblé. Par ton amour, je suis comblé, 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 je suis comblé. Être comblé c'est être rempli C'est déborder Je suis comblé par toi Je suis comblé par ton amour Je ne souffre plus D'un besoin affectif exagéré De la part des hommes Je suis comblé par toi Le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans nos cœurs Le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans les cœurs Alors laisse l'Esprit te combler Laisse son amour te combler Laisse son amour te remplir Si tu ne l'as pas encore expérimenté jusque-là Tu peux en ce soir l'expérimenter En ce soir Pendant ces quelques minutes Alors que nous tendons vers la fin De ce septième jour Il a prévu de te combler De te remplir Et lève simplement ta main Ta voix Ouvre-toi Et réponds ton cœur Comme des fleuves d'eau vive Charama, Zébre, Lékanama Roi de gloire, me voici Roi de gloire Que ta gloire m'envira Que ta gloire m'envira Roi de gloire Roi de gloire, me voici Roi de gloire Nous allons aller tout doucement Que ta gloire Que ta gloire m'envira Que ta gloire m'envira Roi de gloire, me voici Encore une fois Roi de gloire Que ta gloire Que ta gloire m'envira Que ta gloire m'envira Roi de gloire, me voici On monte encore un peu Que ta gloire Que ta gloire m'envira Que ta gloire Que ta gloire m'envira Roi de gloire, me voici Roi de gloire Nous gardons cette intensité Que ta gloire Que ta gloire m'envira Que ta gloire Que ta gloire m'envira Roi de gloire Roi de gloire, me voici Roi de gloire Que ta gloire m'envira Que ta gloire m'envira Roi de gloire, me voici Roi de gloire Encore Que ta gloire reviendra Que ta gloire reviendra Croix de gloire Que voici Encore Que ta gloire Que ta gloire reviendra Que ta gloire reviendra roi de gloire encore que ta gloire m'environne que ta gloire que ta gloire roi de gloire que ta gloire roi de 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 gloire Encore ! Que ta gloire, roi de gloire, de gloire, de gloire, de gloire. On sature l'atmosphère où tu es. Que ta gloire, 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 juste avec le string. Que ta gloire, que ta gloire m'envira, que ta gloire m'envira, roi de gloire, roi de gloire, me voici, roi de gloire. Pendant trois minutes, élève juste ta voix et prie par les soins. Trois minutes. Et même toi qui nous suis en ligne, tu peux faire mieux que ça. Tu peux aller plus loin que ça. Tu peux aller plus loin que ça. Ce n'est pas parce que c'est le soir après un long culte que tu dois donner la fatigue à Dieu. Non. Alors que tu te tiens debout, il renouvelle tes forces. Alors que tu te tiens debout, tu peux te dire comme le psalmiste qui me donne la force du buff. Vas-y encore. Vas-y encore. Vas-y encore. Encore. We worship you in the spirit. Nous voulons entrer dans le sein des seins. Nous voulons te contempler au-delà du voile. Nous voulons aller plus loin. Il te dit, approche encore. Il y a encore de la distance entre toi et moi. Viens plus près. Plus près. Plus près. Plus près. Plus près, plus près, Chane Nerebo s'ira là-bas. Ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux ton amour, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je désire ton amour, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Remplis-moi de ton amour, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oui, je veux t'adorer, ton amour, ta présence dans ma vie. Car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Je veux t'adorer, ton amour, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer, ton amour, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer, ton amour, ta présence dans ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Donne-moi d'aller encore un peu plus en profondeur, donne-moi d'aller encore un peu plus en profondeur de mon amour, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Romains 15 du verset 30 au verset 31. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints. Nous avons vu ce matin que la base de l'amour inaltérable, c'est l'amour de Dieu. Cet amour qui est répandu dans nos cœurs, qui est déversé, qui est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, l'Esprit d'amour qui nous a été donné. Et lorsque nous voyons ce texte, ce texte, pardon, voyons que l'apôtre Paul, alors qu'il est en train de finir ce chapitre, il demande, il adresse une requête à l'Église, aux frères, de combattre avec lui, en adressant des prières en sa faveur. En langage plus simple, il demande à ce que l'on puisse intercéder pour lui. Qu'est-ce donc l'intercession ? Intercéder, c'est tout simplement se tenir par la prière sur la brèche devant Dieu pour d'autres personnes. Intercéder, c'est se présenter dans la prière à la place et en faveur de quelqu'un, en plaidant sa cause comme un avocat. Et l'intercession, j'aime souvent le dire, est l'une des plus belles preuves d'amour que l'on peut avoir envers une personne. Quel plus beau cadeau que tu puisses donner à quelqu'un que de porter cette personne devant le trône de la grâce. De prendre la vie de cette personne et de l'emmener devant le trône de la grâce. C'est pendant l'œuvre de la prière seule n'est pas suffisante. Nous avons besoin de bien plus si nous voulons véritablement intercéder selon Dieu. Et le verset 30 nous donne réellement la clé. Je vous exhorte, frère, par notre Seigneur Jésus-Christ, ici déjà le premier intercesseur. Et par la suite, il parle du Saint-Esprit. A combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur. La puissance de l'intercession vient de l'amour. La puissance de l'intercession ne vient pas de notre capacité à prier longtemps. La puissance de l'intercession ne vient pas des dons spirituels. La puissance de l'intercession, c'est l'esprit d'amour. C'est le Saint-Esprit qui répond l'amour de Dieu dans nos cœurs. C'est l'amour de Dieu que le Saint-Esprit a répondu dans nos cœurs qui nous rend capables de pouvoir réellement prier en faveur des autres. Amen. J'aime le dire que la véritable intercession commence lorsque nous sommes remplis de l'amour de Dieu. Alléluia. Esaïe 62, verset 1. Le prophète Esaïe dit pour l'amour de Sion. Il commence d'abord, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Pour l'amour, je ne veux pas me taire. Souvent, tes sujets de prière là, quand on te donne, tu pries juste 30 minutes ou 20 minutes, même 5 minutes et tu oublies. Ce n'est pas un problème de manque de foi, c'est un problème de manque d'amour. L'amour va te conduire à ne pas te taire. Vous pouvez voir le prophète Esaïe. Non, tous les jours, les mêmes sujets, devant le trône de la grâce, en redisant les mêmes choses. Tous les jours, tous les jours. Je ne veux pas me taire. Je ne m'accorderai pas de repos. Aussi longtemps que ma famille n'est pas sauvée. C'est parce que tu les aimes. Alléluia. L'amour inaltérable te poussera à prendre des sujets de prière des autres personnes, des gens même que tu ne connais pas, en faire un sujet personnel. Et j'aime le dire, si aujourd'hui nous sommes sauvés, c'est parce que quelqu'un avait prié pour nous. Que tu manques, que tu descendes. Que tu ne connaisses peut-être pas cette personne. Il y a peut-être quelqu'un dans les fins fonds de la terre, avait reçu un fardeau de prier pour une nation. Et dans cette nation, pendant qu'il priait par l'Esprit, le Saint-Esprit avait localisé que cette prière, c'est pour Max, c'est pour lui. Et un jour, tu n'es de nouveau, tu ne comprends pas. Tu n'es pas Abraham qui a été tué de nulle part seul. Non. C'est parce que quelqu'un avait prié pour toi. L'amour de Dieu le pressait à prier pour toi. Alléluia. Si nous voulons réellement avoir des intercessions qui sont efficaces, selon Dieu, selon à prier comme Jésus, à prier et à intercèder comme le Saint-Esprit, nous devons laisser le Saint-Esprit nous remplir de son amour. Alléluia. L'amour inaltérable te poussera à ne pas abandonner un sujet aussi longtemps que tu n'as pas vu l'exhaussement. Je ne me tairai point aussi longtemps que son salut ne paraîtra pas comme l'aurore. Ce sujet, j'en fais un sujet de vie tous les jours. Il y a des sujets où j'ai prié longtemps et j'ai vu l'exhaussement que dix ans, quinze ans après, le jour où j'ai vu réellement que certainement une personne, ma mère, donnait totalement sa vie à Christ. C'est des sujets de prière de tout le temps. Un jour même, tu oublies le Saint-Esprit, tu te rappelles, réveille-toi, prie encore pour ce sujet. Que Dieu suscite des intercesseurs, pas uniquement le ministère, des personnes qui pourront prendre un sujet. Vraiment venir devant le trône là et rester ici. Alléluia. Naturellement, c'est impossible. Quoi ? Tu n'as pas autre chose à faire. Apprendre juste le sujet de quelqu'un pour veiller sur ça. Jeûner avec ça. C'est une question juste surnaturelle. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Pas avant, prie. Tu vois que ton enfant est en train de se perdre. Intercède. C'est l'amour qui te motive. Alléluia. L'amour inattérable est un amour sacrificiel. C'est cet amour qui nous conduit à jeûner parfois. Même lorsqu'on ne te l'a pas demandé. Frère, il te partage un sujet. Même quand on ne te partage rien. Le Saint-Esprit te dit, prie pour un tel. Mais je ne comprends pas. Je ressens le fardeau de prier pour une telle personne. Et aussi longtemps que ce n'est pas encore clair et que tu n'as pas reçu la paix, tu prie. Dieu cherche des telles personnes. Alléluia. Il y a quelqu'un au fin fond qui dit, Seigneur, je veux juste que tu me localises là où tu es. Et Dieu veut prendre le sujet de cette personne et confier à certaines personnes. Il cherche celui qui a un cœur disposé pour prier, pour intercéder. Le psaume 35, c'est vrai que le psaume 35, on le prononce souvent dans un contexte particulier. Lisons le verset 13 au verset 14. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais. La tête penchait sur mon sein. Verset 14. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. C'est vrai que le psaume 35, nous l'utilisons pour d'autres cas de sujets de prière. Mais il souligne l'engagement personnel que coûte la véritable intercession. Parfois même, tu vas t'oublier. Tu te rends compte que depuis un moment, tu ne prie même plus pour toi. Tu as un programme précis, je prie pour telle, tu ressens non, je vais prier pour telle nation. Ne sois pas égoïste. Aujourd'hui, tu as le Saint-Esprit, remplis-moi de ton amour afin que je puisse prier comme toi, afin que je puisse intercéder selon ta volonté. Alléluia ! La véritable intercession est naturellement impossible. Voilà pourquoi nous avons besoin de laisser l'Esprit d'amour, le Saint-Esprit, nous remplir ce soir de l'amour de Dieu. Alléluia ! Cet amour inaltérable nous rendra capables d'intercéder comme Jésus et comme le Saint-Esprit. Vous comprenez pour aujourd'hui que le non-exaucement de la plupart de nos intercessions sont simplement dues au manque d'amour. L'intercession est une prière qui est initiée par l'amour de l'Esprit, par l'amour, par l'Esprit d'amour, je voulais dire. Et l'intercession véritable, c'est le fruit d'un amour inaltérable. Alléluia ! Il est vrai que les dons spirituels sont importants, mais l'indispensable, c'est l'amour. L'indispensable, c'est l'amour. 1 Corinthien 13, que nous aimons bien, je vais paraphraser, vous pouvez même l'afficher du verset 1 en verset 3. Les prophéties vont passer. Alléluia ! Tu dis Amen, les prophéties vont passer. Toi tu vas les prophétiser pour moi au ciel, pourquoi ? Oh ! Les prophéties vont passer. Toute la sagesse, même si tu avais la connaissance de tous les mystères, ça passera. Mais l'amour demeure. Alléluia ! L'amour bien-aimé, l'amour. Ça paraît très simple, mais Dieu sait combien nous ne le faisons pas. Alléluia ! Alors, tu vas élever ta voix. Tu vas prier. Saint-Esprit, remplis-moi. Que cet amour puisse encore couler en moi. Que des véritables intercesseurs s'élèvent dans les familles, dans les maisons, dans nos églises. Ceux-là qui ne sont pas motivés par la démonstration de la puissance, mais qui sont habilités par l'amour de Dieu. Qui sont capacités par l'amour de Dieu. La Bible ne dit pas qu'il faut avoir tous les dents pour prier. Non. L'amour simplement. L'amour te poussera à aller chercher la face de Dieu. L'amour te poussera, et même à manifester les dents de manière les plus véritables. La voix par excellence de la puissance, c'est l'amour. Alléluia ! Alors, prie bien-aimé. Nous voulons cet amour. Le Saint-Esprit dit à certaines personnes, l'amour, tu l'as, mais tu l'as endormi. Alors, toi, tu vas dire, réveille cet amour. Réveille cet amour. Bien-aimé, levons nos voix, prions. Des personnes qui seront remplies de l'amour de Dieu. Qui seront comparables à des chiens de chasse, qui ne reviennent pas sans avoir touché leur proie et revenir et donner à leur maître. Tu ne repars pas, tu ne ressors pas de la chambre haute, aussi longtemps que Dieu n'a rien dit. Aussi longtemps que de tes yeux, même spirituels, tu ne l'as pas vu agir et tu ne l'as pas entendu parler par rapport à ce sujet qu'on t'a donné. Par rapport à ce qu'il t'a dit, ce qu'il t'a confié. Le Saint-Esprit veut susciter une armée d'intercesseurs qui auront pour arme l'amour. Le Saint-Esprit veut susciter une armée d'intercesseurs qui auront pour arme l'amour. Alléluia ! Le verset 31, il dit « Afin que je sois délivré des incrédules de la Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints. » Il dit « J'aimerais que vous intercédiez bien sûr par l'esprit d'amour, mais pour exactement deux choses. La délivrance, en d'autres termes la protection, le fait que Dieu nous fasse échapper de la main de ceux qui nous en veulent. Mais il dit également « Afin que les dons que j'apporte soient agréés. » Il est vrai que dans ce contexte, le texte parlait d'une aide financière qu'il devait apporter à l'Église. Mais je vois bien plus qu'une aide financière, je vois quelqu'un qui porte les dons, l'investissement que Dieu a déposé en lui. Et là, le Saint-Esprit me disait « Est-ce que tu es suffisamment amoureux, rempli d'amour, pour prier afin que le don qui est dans la vie de quelqu'un puisse réellement se manifester ? » « Que toi, tu ne sois point vu. Tu es dans le secret, tu pries. Je prie afin que le don qui est dans la vie de Yannick puisse voir le jour et que d'autres soient au bénéfice de ce don. » C'est une question d'amour. Très souvent, nous voulons qu'on puisse nous voir, n'est-ce pas ? « Seigneur, je prie. On ne le verra pas. On n'entendra pas parler de moi. Mais je prie afin que la Sœur divine, ce que tu as déposé dans sa vie, Seigneur, soit manifesté. » Nous avons besoin d'atteindre ce niveau d'amour où nous devenons des intercesseurs les uns pour les autres. « Seigneur, je vois ce que tu as déposé dans la vie d'Othnielle et je veux que cela se manifeste. Je veux que le don que tu as déposé dans sa vie, je veux que les autres puissent en être au contact, que sa famille. Alléluia. » Et ainsi, lorsque nous prierons les uns pour les autres, étant motivés par l'amour, l'Église pourra se fortifier et s'enraciner dans l'amour. Alléluia. Tu ne seras pas là en train de convoiter le don de quelqu'un ou de te sentir frustré parce que le frère est en train de prophétiser. Oula, non, 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 non. Il vit exactement ce que j'ai voulu voir dans sa vie. Et parce que je l'aime, il nous faut plus d'amour. Alléluia. Élevons nos voix priant. Élevons nos voix priant. C'est le seul sujet. C'est l'esprit d'amour qui répand. C'est l'amour qui n'est pas égoïste. C'est l'amour, Seigneur, en plus de compassion. C'est l'amour. Seigneur, chante l'évo, sata qui est prêt à donner, Seigneur, sans s'attendre à recevoir, Seigneur. C'est l'amour, Seigneur, sans s'attendre à recevoir, Seigneur. C'est l'amour, Seigneur, sans s'attendre à recevoir, Seigneur. C'est l'amour. C'est l'amour, Seigneur, sans s'attendre à recevoir, Seigneur. C'est l'amour, Seigneur, sans s'attendre à recevoir, Seigneur. Sous-titrage MFP. 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 ... 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